Bonjour tout le monde, bienvenue au Nouveau. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage du mois de mars, plus spécifiquement pour les poissons et tous les signes sous le poisson, que ce soit par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant. Et je vous invite même à aller voir sous tous vos signes pour avoir le plus d'informations possibles concernant ce mois de mars pour vous. Dans ce tirage, on va aller voir votre énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de mars. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle, vos finances, vos relations amoureuses ou affectives en développement personnel et spirituel. Je vais faire aussi un tirage sentimental. On va avoir des cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses et par la suite, quelques cartes conseils et bien sûr, le dernier mot à votre ange gardien, comme à mon habitude. Je veux vous remercier pour tous vos likes et tous vos commentaires. Ça me fait un grand bien et vous permettez en même temps, par la même occasion, de faire évoluer cette chaîne et vous permettez à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Alors, un grand merci à tous. Et voilà, tout est dit. Donc, je vais faire un petit récapitulatif pour vous, les poissons, pour votre énergie du mois dernier, qui était celle du pape. Le pape qui vous demande de vous conformer, et de vous conformer dans le respect, soit dans l'enseignement, d'enseigner aux autres vos connaissances, ou bien que si vous aviez besoin d'un mentor, d'un spécialiste pour régler des situations, des événements de votre vie, le pape vous suggérait bien sûr de le faire, de savoir comment agir, de vous comporter de façon appropriée. C'est sûr, le pape, il est conformiste. Donc, c'était l'énergie principale pour vous du mois dernier. Alors, on va aller voir ce mois-ci. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mars? Quelle est l'énergie? L'ermite. L'ermite qui vous demande de faire une introspection, de rentrer à l'intérieur de vous, d'aller observer vos connaissances, vos acquis, vos expériences de vie, pour trouver votre lumière, pour trouver vers où vous voulez aller, pour vous distinguer dans le fond, de faire la distinction aussi entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. C'est une quête de sagesse intérieure, mais qui vous scie à vous pour vous permettre d'avancer dans votre chemin de vie. Parce que vous êtes à la recherche de la vérité. Durant le mois de mars, vous êtes à la recherche de la vérité, mais de votre vérité à vous, de votre vérité intérieure, de vos besoins, de quand vous allez avoir des questionnements durant le mois de mars. Ça va être de rentrer à l'intérieur de vous, d'aller vous connecter à votre lumière. Et les réponses sont là, dans ce que vous connaissez, dans ce que vous avez acquis, dans vos expériences jusqu'à ici, aujourd'hui. Vous avez suffisamment de sagesse. La réponse est à l'intérieur de vous, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Au niveau de votre occupation professionnelle, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, on vous parle de voyage, en tout cas du moins de déplacement. Normalement, c'est un déplacement au moins de quelques jours qui va demander de faire votre valise. Si ce n'est pas un voyage, mais il y a du mouvement, ça bouge. Peut-être que vous allez aux nouvelles. Vous devez vous déplacer pour aller chercher des nouvelles. On va aller voir plus loin. Bien oui, OK, vous vous déplacez, oui, pour aller chercher des nouvelles. Vous vous déplacez possiblement pour une réunion, un meeting, un colloque, quelque chose du genre. et ça pourrait vous apporter un partenariat, une alliance, de faire un accord, une signature. On va aller voir plus loin avec l'oracle des miroirs. Bien oui, la réunion est là. Il est pour parler, le colloque, le meeting. Et vous allez vous déplacer. Ça va apporter un changement aussi. Cette réunion-là va apporter du changement au niveau de votre occupation professionnelle. Ça, c'est que vous soyez un employeur, un employé, que vous soyez un travailleur autonome, un entrepreneur, un freelance. Ça s'adresse à tous. C'est un tirant général quand même. Les rêves. Mais ça se pourrait que cette réunion-là vous apporte, elle vous apporte du changement, c'est certain, mais le changement dont vous rêvez, ça va vous permettre de réaliser un rêve. Ça vous apporte vraiment la nouvelle, la réponse, l'information que vous vouliez. Très beau ce qui se passe ici pour vous. Au niveau professionnel, ça va bien. Pour vos finances, qu'est-ce qu'on veut vous dire concernant vos finances, les poissons? Bien, qu'il y a quelque chose qui vous passionne au niveau de vos finances. Peut-être une nouveauté qui arrive, quelque chose de nouveau. et vous êtes là. Je vous taquine. Mais ça va apporter plus de fluidité au niveau de vos finances. Il y a la belle abondance qui s'en vient. Grâce aussi peut-être à un petit coup de pouce de la vie, de l'univers. Mais il y a du nouveau. Quelque chose qui vous tient à cœur financièrement. Parce que le cœur, il nous parle de bonheur. Donc, moi je dirais que vos finances sont au beau fixe, que ça va bien financièrement. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient et qui va apporter de l'abondance. Une abondance financière. On va aller voir plus loin. On parle de pause. Prenez ce qui résonne. Ça peut être plusieurs cas de figure. Donc, on parle d'amusement. On parle de vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Je vais mettre la lumière. Ça vient de tranquillement s'assombrir. Alors, autant pour vous que pour moi. Avec la pause, vous avez compris qu'il n'y a pas de dépenses. Il n'y a pas d'achats. On garde nos avoirs stables. Mais en même temps, faites attention de ne pas faire d'excès. On vous invite à la prudence. Oui, c'est bien sortir, s'amuser. Mais ne faites pas d'excès. Si vous faites des excès ou que vous dépensez inconsidérément, vous pourriez crever votre budget. Ça, écoutez, c'est jamais super cool. On va aller voir maintenant au niveau de vos relations amoureuses ou affectives. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les poissons. Un choix à faire au niveau amoureux ou affectif. Un choix que vous allez prendre seul. Vous allez peut-être devoir vous recentrer. L'ermite, c'est un peu ce que la tour nous parle. C'est prendre la hauteur, de rentrer à l'intérieur de vous pour prendre une décision. une décision qui est difficile à prendre, qui va peut-être faire de la peine. J'ai le sentiment que le choix que vous allez faire, il ne sera pas facile. C'est un choix douloureux. Et c'est pour ça que vous avez le besoin d'entrer à l'intérieur de vous. D'aller trouver votre réponse dans votre lumière. De regarder la réponse étant vous par rapport à votre expérience de vie, par rapport à à vos acquis. Ici, on veut nous parler de sincérité. D'équilibre. Et de jalousie. Ici, il y en a qui vivent de la jalousie au sein de leur relation. Et pour retrouver l'équilibre, on va devoir être franc, parler en toute franchise, en toute sincérité, laisser tomber les masques. C'était deux cas de figure ici. Il y en a qui ont une décision douloureuse à prendre, vont devoir se retrouver à l'intérieur d'eux pour prendre cette décision, faire ce choix. Et pour d'autres, leur relation, il y a de la jalousie dans la relation. On aspire à plus de sincérité pour retrouver l'équilibre. De faire tomber les masques. possiblement de vous parler à cœur ouvert. Parce qu'il y a quelqu'un qui est confus dans votre relation. Il y a quelqu'un qui est vraiment confus par rapport à cette jalousie-là. Mais on veut retrouver l'harmonie. Et vous autres aussi. on parle de solitude. Vous allez devoir aussi vous retrouver à l'intérieur de vous. Mais oui, parce que vous vous sentez trahi par cette jalousie-là. En fait, c'est la personne jalouse qui se sent trahi et qui est probablement en crise. Mais il y en a encore une fois qui ont besoin de se retrouver à l'intérieur d'eux. D'aller voir dans leurs expériences, dans leurs acquis. Il y a une certaine harmonie. Il y a une possibilité de retour vers plus d'équilibre. Mais selon moi, va devoir prendre une décision de vous parler à cœur ouvert, de vous expliquer pour comprendre vraiment tout ce qui se passe. Est-ce que la jalousie a vraiment lieu d'être? Ça m'a surpris, je vous avoue, de voir la jalousie puisqu'on avait la sincérité ici. Donc, parlez-vous en toute sincérité pour comprendre, voir est-ce que cette jalousie-là est fondée. Vous expliquez, vous exprimez pour revenir à une belle équilibre. Et maintenant, au niveau développement, voyez-vous, il y a quelqu'un qui joue un rôle ici. on veut revenir à plus de vitalité, à un meilleur équilibre. L'âme, c'est quand même de s'enraciner. On a perdu, c'est ça, on a perdu la direction. On ne sait pas où aller. Ici, on est en développement personnel et spirituel, mais ça se peut que tout ça ici, c'est à cause de ce qui se passe ici, au niveau relationnel. tout a quand même un lien. Mais il y a quelqu'un qui se dissimule, qui dévoile peut-être pas tout. On aurait besoin de s'ancrer davantage, de retrouver sa vitalité pour pouvoir retrouver sa direction, la bonne direction. Parce que cette dissimulation-là, ça nous fait perdre le nord. on veut vous parler de pureté. La pureté, c'est votre sagesse intérieure aussi, de vous retrouver à l'intérieur de vous, encore une fois. C'est vraiment votre thème du mois de mars. C'est votre destinée, ça fait partie de votre destinée. Et oui, revenir à la guérison, vous guérir, revenir à une certaine équilibre. Avec la pureté, on parle aussi de la sagesse de votre âme. Que la vie vous envoyait des épreuves, des situations pour vous rendre plus serein, pour vous faire grandir. ça l'a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui une personne sincère. C'est ça que ça l'a fait de vous, les épreuves que la vie vous a amenées. Et là, il est temps de partager vos expériences, vos connaissances avec les gens autour de vous. De devenir le conseiller. Soyez comme le conseiller qui vous a manqué, vous, dans votre vie, que vous auriez voulu avoir. Devenez ça, partagez vos connaissances, vos expériences, la sagesse de votre âme. Faites de vos leçons que vous avez apprises au courant de votre vie un outil pour pouvoir guider les autres à aller de l'avant, à avancer. C'est votre destinée. Parce qu'avec la destinée, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et j'ai le sentiment que si vous faites ça de guider les autres par rapport à votre expérience, à vos acquis, à vos connaissances, ça va vous apporter une forme de guérison. Vous allez vraiment, mais vraiment être mieux avec vous-même. Donc, il y en a ici, les poissons pour lesquels ils ne sont peut-être pas dans le domaine qui les aissés. À moi, que vous l'êtes déjà, c'est possible. Mais ici, on vous suggère vraiment peut-être de devenir un coach de vie ou mettre quelque chose en rapport avec ça qui va permettre de transférer, de transmettre. Écoutez, ce n'est pas obligé d'être à plein temps non plus. Ça peut être un passe-temps, ça peut être, mais on vous invite vraiment à partager votre savoir, vos connaissances, votre grande sagesse autour de vous, que ça fait partie de votre destinée et que ça va vous apporter une belle guérison, mais moi, je le vois avec le personnage assis en position de méditation avec les chakras toutes en lumière. Ça va vous permettre de retrouver un certain calme, un équilibre à l'intérieur de vous, d'être plus serein, d'être plus en paix, d'être plus en harmonie avec vous-même, de vraiment vous sentir bien, zen, fière aussi, une fierté saine. Ça va vous apaiser, ça va vraiment vous nourrir. Oui, c'est ça. Ça va vous nourrir de le faire. On va aller voir. Maintenant, on est rendus, il y a des cartes qui tournent à l'envers. C'est moi qui les aime à l'envers, ça, je suis capable. je vais les remettre à l'endroit, si vous me permettez, deux petites secondes. Voilà. Et oui, on est rendus au tirage amoureux. Alors, on va aller voir pour vous, les poissons, un peu plus loin de quoi est-ce qu'on veut vous parler. En voilà, voilà une. On parle d'un schéma répétitif. Pour certains, dans leur relation, ils revivent quelque chose qu'ils ont déjà vécu. Il y a quelque chose dans la relation qui revient toujours. Ou ça peut être dans vos relations. On parle de relations toxiques ici. On vous parle de libération du passé, de vous libérer de votre passé, de vous libérer des schémas répétitifs, des relations toxiques. On vous parle de sagesse, d'avoir un bon raisonnement. C'est des qualités de notre hermite, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous dit je t'aime. Ça peut être votre ange gardien qui vous dit ça en passant. Ça me vient de me passer dans la tête. Il y a un amour véritable. Bon, il y en a qui vivent une relation sage avec un bon raisonnement. je veux dire saine. On est encore en position de méditation. C'est vraiment une relation très saine avec de l'affection. C'est presque un amour inconditionnel. C'est un amour véritable. Vous êtes là. La consultante ou le consultant. Je ne fais pas de distinction. Dans aucun de mes jeux, d'ailleurs. Pas quand c'est le consultant ou la consultante. qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Allez, les cartes étardent. Elles me font brasser beaucoup. On veut parler de sagesse encore avec grandement et de superficialité. Possiblement que pour certains, le schéma répétitif, c'est de de ne pas aller en profondeur. Est-ce que c'est vous? Ça me semble, oui. J'ai le sentiment que c'est vous qui n'allez pas en profondeur dans vos relations, que vous restez superficiel. Peut-être parce que vous avez peur de vous blesser. Possiblement parce que vous avez déjà vécu une relation toxique pour laquelle vous pensiez que c'était une relation véritable, mais qui manquait de sagesse. mais là ici, dans le futur, on vous parle d'une libération, de vous libérer du passé pour vivre un amour véritable, mais certainement que vous allez devoir y mettre plus du vôtre. Si vous restez dans la superficialité, ça ne pourra pas être un amour véritable. Vous risquez de passer à côté de quelque chose. Mais il y en a qui le vivent déjà parce que c'est aligné ici avec la sagesse, le je t'aime, un amour véritable. Il y en a qui le vivent déjà, il y en a qui ont vraiment présentement une relation fantastique. On va aller voir pour ceux qui ont des projets, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour les projets. Juste une petite carte pour vous donner le pouls sur votre projet, qu'est-ce que votre réalisation, qu'est-ce qu'on veut vous dire, peu importe le domaine. ton projet s'avère possible mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Bien, si le projet s'avère possible mais épuisant puis peut-être pas très enrichissant pour vous, peut-être est-ce que vous devriez l'alléger parce que si c'est épuisant et peu enrichissant, c'est pas très valorisant non plus. peut-être juste le revoir pour pas mettre votre énergie où c'est pas nécessaire mais bien sûr vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de choisir. Une carte complémentaire pour nos couples, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Attention au drapeau rouge, garde l'oeil ouvert. Oui, bien, parce que s'il y en a qui sont dans une relation toxique, oui, ouvrez les yeux, faites attention, peut-être le schéma répétitif de vous débarrasser du passé. C'est peut-être de ça ici pour certains qu'on veut vous parler parce que ceux que c'est bien, on n'a pas tant à vous on ne peut pas vous annoncer grand chose puis c'est tant mieux il faut qu'il y en ait que ce soit une belle relation magnifique nos célibataires, nos poissons célibataires ce qu'ils ont des chances de rencontrer. Bien non, vous ne ferez pas de rencontre pour le moment peut-être est-ce que vous êtes occupé ailleurs que votre intérêt est ailleurs peut-être que vous n'avez pas envie de rencontrer pour l'instant puis que vous êtes bien comme ça puis c'est bien parfait. Pour les autres, écoutez, ça ne sera pas pour tout de suite, je suis désolée. on va aller voir pour ceux qui sont en séparation, en pause de leur relation, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Cette personne ne fera pas les premiers pas parce qu'elle estime que c'est à vous de le faire. Donc, c'est peut-être vous qui avez fait un petit quelque chose. Elle estime que c'est à vous de faire les premiers pas. Donc, elle estime peut-être que c'est vous qui avez fait quelque chose de pas correct. Ça va être à vous. Excusez, c'est ma poubelle qui vient de tomber. Le vent s'est levé. Ma poubelle a sacré le casse du balcon. Bon, c'est pas grave, on continue. Donc, pour nos personnes qui sont avec quelqu'un qui estime que c'est à vous de faire le retour, pour vous donner un indice, c'est peut-être quelqu'un qui est sous le signe du Capricorne ou quelqu'un qui a un caractère pas facile. Si vous êtes avec ce cas de figure, c'est à vous de faire les premiers pas. Pour ceux qui sont dans des relations entre deux, ils ne savent pas d'un s'ils sont en relation. On parle récemment des maîtresses, des triangulaires, des relations plus compliquées. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Cette liaison deviendra une relation concrète. Super! Il y a une belle évolution qui va arriver. Soyez patient. Ça va être là, mais ça va être certain. Donc, misez sur la complicité de vous deux. Un petit conseil des quatre accords Toltec. Vous savez, j'ai de la difficulté à m'en passer. Un petit conseil facile à appliquer que vous pouvez faire le plus souvent possible. Et ça, ça va vous permettre d'avancer au niveau spirituel et développement personnel avec le premier accord Toltec. Le premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable, on veut vous dire « Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable autant pour moi-même que pour les autres. » Mais oui, absolument. Et vous avez compris qu'une parole impeccable, c'est une parole bienveillante, c'est une parole qui encourage, qui est positive, qui ne juge pas de partage, de bien-être, des paroles d'amour, même pour un ami. Donc, ayez des paroles d'amour pour vous-même autant que pour vos amis. Et vous allez voir qu'automatiquement, les gens vont, je ne vous dis pas qu'ils ne vous respectent pas, mais ils vont vous respecter davantage. Vous allez avoir des paroles de douceur, de bonheur, d'amour qui vont vous parvenir encore plus. Un petit conseil maintenant, des portes des mondes mystiques. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? La voilà. Ah, magnifique. S'ouvrir à l'amour. Mon cœur est ouvert. On vous invite à ouvrir votre cœur pour attirer l'amour à vous. Je veux vous dire que l'amour est en chemin. Plus vous allez vous ouvrir à accueillir à accueillir cet amour. Plus vous donnez de possibilités à ce que ça arrive. Je parle encore de l'amour de vous-même, de l'amour des autres. Et cet amour-là va affluer vers vous. Elle va passer au travers de vous. Vous n'avez rien à faire dans le fond pour mériter l'amour. On le mérite tous. Tout le monde, on mérite l'amour. Il faut juste, par exemple, avoir le cœur ouvert et l'accueillir. Je vous attends déjà l'amour. C'est sûr que pour ça, il faut poser les actions, les gestes. C'est-à-dire que ce n'est pas en restant non plus dans le fond du canapé qu'on peut rencontrer l'amour, que ce soit l'amour amical, que ce soit l'amour, oui, avec un partenaire, l'amour-amour avec un grand A. Il faut se donner des occasions pour qu'elles viennent dans notre vie. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Donc, d'ouvrir votre cœur, de faire les gestes, les actions pour l'attirer à vous parce que vous allez le vibrer, vous allez le vibrer autour de vous. L'univers va le ressentir et va vous amener des opportunités pour rencontrer la bonne personne pour ceux qui sont seuls. Si vous n'êtes pas seul, on vous dit quand même de vous ouvrir à l'amour pour en avoir de plus en plus dans votre vie. De vous ouvrir à l'amour et de l'accueillir tout simplement. Et le mot de la fin de votre ange gardien, demandez. Demandez-nous de vous aider à surmonter cette difficulté et nous nous mettrons immédiatement à la tâche. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, y compris celles qui vous permettent de faire vos propres choix et de prendre vos propres décisions. Nous attendons patiemment que vous décidiez de faire appel à nous. Oui, parce que pour recevoir l'aide de nos anges gardiens, il faut en faire la demande. Comme ils viennent de vous expliquer, ça fait partie des lois universelles. Il faut demander pour recevoir. Ils ne s'injurgent pas dans nos vies sans notre accord, mais ils sont là pour ça, par exemple, et oui, ils vont se mettre tout de suite au travail pour exaucer vos demandes. Alors, inquiétez-vous pas, vous ne les dérangez pas en passant, faites-le, puis vous allez le faire de plus en plus, vous allez adorer, vous allez ouvrir la porte à l'amour, vous allez ouvrir la porte à l'abondance, vous allez, vraiment, vous allez ouvrir la porte au bonheur, à la joie. Alors, sur ce, je vais m'arrêter, parce que sinon, je vais m'emporter. Donc, voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous apporte des pistes, des éclaircissements pour avancer plus facilement sur votre chemin de vie durant ce mois de mars. Merci infiniment de m'avoir écoutée, faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada